Voilà c'est parti alors aujourd'hui une association qui s'occupe de pêche qui s'appelle les chevaliers de la Gaule les chevaliers de la Gaule c'est super ça s'invente pas mais c'est une vieille dame puisqu'elle a 115 ans donc c'est nos anciens qui avaient trouvé ce nom on l'a gardé bah oui ils étaient déjà voilà exactement alors l'objet de l'association du coup alors ça c'est plus sérieux effectivement c'est une association agréée pour la pêche et la protection des milieux aquatiques ça veut dire que nous oeuvrons principalement à gérer le droit de pêche mais également la préservation des milieux aquatiques de manière à ce que la pêche de loisirs puisse pratiquer sur notre bassin qui est donc le laize et la mousse bien et donc du coup vous aider les gens dans cette association les gens pêche en fait c'est bien ça alors les gens pêche puisque en fait en achetant leurs cartes de pêche ils acquièrent le droit de pêcher sur notre territoire également dans d'ailleurs dans tout le département de l'hérault selon les cartes de pêche qui choisissent et surtout on va leur apprendre à pêcher alors pas à moi c'est là où je voulais on se focalise sur les sur les enfants principalement au travers de notre école de l'eau et de la pêche donc c'est une école un petit peu spéciale on va dire parce qu'on considère que l'éducation à l'environnement maintenant est une chose absolument essentielle et que pour profiter de l'eau et du milieu il faut qu'ils soient en bon état et la sensibilisation doit se faire très tôt et la connaissance très tôt donc dans l'école de l'eau et de la pêche les enfants leur apprend autant à protéger connaître l'environnement que les techniques de pêche très bien et on peut commencer à pêcher à quel âge alors nous notre école accueille les enfants de 8 ans à 14 ans avec un petit peu de flou sur les bords ça se passe tous les mercredis après midi de 14h à 17h pendant tous les mercredis en vacances scolaires d'accord et on a quelques stages également pendant les vacances et donc du coup qu'est-ce qu'on trouve comme poisson dans l'aise tout on a de la chance l'aise et mausson on a un bassin qui est très riche au niveau piscicole donc tous les poissons blancs sont représentés qu'une grande partie de la carpe aux carassins aux chevennes aux gardons aux ablettes et d'autres encore et tous les carnassiers sont également représentés puisque on a du brochet de la perche du black bass du cendre et du cidure ah oui ça oui malheureusement il y en a un peu partout ça pas forcément malheureusement non on considère c'est vrai que c'est un poisson sur lequel on parle beaucoup mais je vous invite à aller lire une excellente étude de synthèse qu'on a fait faire une étude scientifique qui a été faite par un hydrobiologiste de notre association et sur notre site internet montpellier-pêche.org avec un petit peu de promo au passage exactement on allez le faire à la fin vous en apprendrez beaucoup sur le cidure et vous verrez que ça c'est surprenant d'accord alors maintenant si on veut vous contacter qu'est ce qu'on fait et qu'on n'est pas là aujourd'hui au antigone des associations alors on fait montpellier-pêche.org ça c'est le site internet en tapant montpellier pêche dans un moteur de recherche vous le trouverez très facilement on a également une page facebook qui est sur montpellier pêche également vous trouverez très facilement d'accord et puis après vous trouvez toutes les coordonnées ok bon bah super on va voir les poissons un petit peu j'ai vu qu'on avait on va aller les voir parce que on en parle on en parle mais bon c'est quand même intéressant de les voir ces petits poissons alors bon là ils sont dans un aquarium j'imagine que c'est pas leur taille adulte pour certains c'est leur taille adulte pour d'autres effectivement c'est des juvéniles alors faut que je tourne on va se mettre comme ça et on va les regarder comme ça ouais ou tiens le moins ouais ouais heureusement que t'es là nous faire quoi voir l'aquarium là voilà nous explique un petit peu ce qu'il ya comme poissons là dedans je peux pas me filer le téléphone là que ça me fait chier que ta mère arrête putain ça et ça filme mais oui ça fait moi je suis obligé de faire du montage après c'est bon on va en effet on descend un peu voilà très bien on va voir que l'aquarium super donc chose qui peut surprendre ça c'est le produit de entre 20 minutes et 30 minutes de pêche ce matin dans le laise juste à côté à 5 mètres avec une seule canne à pêche grâce à un merveilleux pêcheur qui s'appelle robin ori je vous conseille cette dalle grâce au montage donc là on a on a beaucoup d'espèces qui sont qui sont qui sont représentés on a on a des gardons et des retangles avec leur nageoire orange on a également des ablettes on a des bébés carpe on a des boujons et puis des quelques perches soleil qui est un poisson exotique et nuisible donc il ne faut pas le remettre à l'eau lorsqu'on est pêche ah donc pas de no kill sur la perche pas de no kill sur la perche soleil par contre toutes les autres évidemment on vous invite au no kill de manière à profiter du bord de l'eau tout en préservant les ressources piscines ok bon et bah merci beaucoup c'était vraiment très sympa et puis bonne journée parce que je sais que c'est dur oui je sais que c'est dur mais c'est passionnant donc on a grand plaisir à être là allez ciao merci christophe au revoir